Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une illustration comme vous avez à l'écran, un texte avec des effets de relief présent à l'intérieur. Ce tutoriel est pensé pour les plus débutants afin de leur apprendre à prendre en main les outils de sélection, les masques, les masques d'écrêtage ou les dégradés. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel je serai disponible via la section entre-aide. N'hésitez pas je vous y répondrai avec grand plaisir. La section commentaires si vous êtes sur youtube est également ouverte bien sûr. Si jamais vous trouvez au cours de la vidéo que je parle un petit peu trop vite sachez que vous pouvez venir réduire le timing de la vidéo. Pour cela vous suffit d'aller en bas à droite si vous êtes sur tuto.com et de cliquer sur le chiffre pour pouvoir augmenter le timing ou le réduire de moitié. Vous pouvez faire la même chose sur youtube dans les paramètres de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à la réalisation de notre petit effet. Je vais commencer ici par créer un nouveau calque et je vais venir utiliser mon outil de dégradé. Pour que je puisse le changer à tout moment je vais aller dans calque et je vais créer un nouveau calque de remplissage. Vous voyez ici sur la droite que ce n'est pas la même chose. L'avantage du calque de remplissage c'est que ici si je viens ici faire un dégradé comme vous voyez même si je repasse sur un autre calque en revenant de cliquer sur remplissage je peux le modifier. Et ici je vais venir ajouter un point au milieu. Lui je vais le mettre un petit peu plus bleu comme ceci. Celui qui est en haut ici on va peut-être le bleu également. On verra après quelle couleur on utilisera c'est juste que pour le coup je trouve le bleu intéressant. Donc voilà et je fais un petit fond dégradé. Je prends mon outil texte ensuite donc qui est représenté ici par un A et je clique. Je vais l'appeler nature. Je prends mon outil flèche noire d'outil déplacé et je viens agrandir ici mon texte. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant je vais changer la typo en haut et je vais prendre par exemple deux de la myriade pro. Ah alors je l'ai pas là c'est pas grave on va regarder ce que j'ai. Roboto c'est très bien et je vais la mettre en black. Normalement je suis censé l'avoir. Là j'ai un petit défaut d'affichage et je le mets en black. Je peux venir agrandir également ici ou en venant appuyer sur shift toujours voilà mon texte. Une fois que cela est agrandi je vais venir prendre ici une photo de feuille que j'ai préalablement choisi. Je fais un contrôle A et un contrôle X. Cela me permet de le couper et je vais faire un contrôle V ici pour le coller. Cette photo je vais venir comme vous le voyez maintenant la réduire. Donc je viens également de la même façon ici la placer dans ma composition. Et là plusieurs possibilités sauf à moi. Soit je viens ici donc la placer ou plutôt placer le texte au dessus. Donc là vous voyez que en sélectionnant mon texte et en me mettant entre mon élément et mon texte je peux venir ici créer un masque qui va permettre que mon texte ici n'apparaisse que sur la photo. Donc c'est assez intéressant et assez rapide à faire. Si vous venez maintenant ici faire un contrôle J pour dupliquer le tout. Je vais d'une autre façon faire un contrôle clic sur nature. Je vais supprimer le calque de nature justement. Donc là je clique dessus, je le supprime et je vais venir mettre un masque de fusion. J'ai deux éléments différents. On en est bien d'accord. Je fais un contrôle D. Ici j'ai mon élément avec le masque ou plutôt avec ici l'écrêtage. Et ici j'ai mon élément avec le masque de fusion. Pourquoi est-ce que je veux l'avoir avec le masque de fusion ? Tout simplement parce que ici je vais venir faire un clic sur Shift ou alors je vais pouvoir venir baisser la taille par la suite. On verra. Le but ça va être de venir sélectionner quelques feuilles. Donc là je baisse la taille et je vais repérer les feuilles qui sortent de la composition. Donc là par exemple il y a celle-ci. Je vais prendre mon outil pinceau de sélection. Je vais venir zoomer et si on regarde on a ici donc une feuille qui ressort. Donc on va pouvoir venir la sélectionner. On va venir baisser un petit peu la taille de mon calque, de mon pinceau et je sélectionne ici donc la feuille. Je peux appuyer sur Alt si j'ai trop sélectionné pour venir adapter ici ma sélection pour avoir uniquement la feuille. C'est ce qui m'intéresse ici. Une fois que cela est fait, je vais regarder si j'en ai pas une autre qui peut m'intéresser. Donc on va chercher celle-ci par exemple sort également ça peut être intéressant. Donc là je ne vais prendre que la partie qui est ici. On va voir si j'en ai pas encore d'autres qui peuvent être intéressantes. Par exemple celle-ci. On voit qu'ici elle dépasse. Je la sélectionne et je vais venir sélectionner la partie qui dépasse également cet endroit. L'idée maintenant c'est de remettre mon masque de fusion, de cliquer dessus et en venant peindre avec un pinceau qui sera lui de couleur blanc ou noir. Alors c'est là que j'ai toujours un souci, je ne me souviens jamais. Voilà donc c'est bien noir. Voilà on va mettre le flux à 100% et là en venant peindre vous voyez que je vais faire réapparaître au fur et à mesure mon élément. Alors ce qu'on peut faire également pour aller plus vite c'est tout simplement cliquer sur la touche supprimer en ayant le noir en premier plan et normalement ça permet de venir rendre visible mon élément. Alors là je vérifie, j'ai mon petit souci, j'appuie sur X. Je sais d'où vient le souci, c'est moi qui est un petit peu bête. Je trouvais que la couleur n'était pas assez visible mais en fait c'est totalement logique tout simplement parce que ben ici j'avais oublié que j'ai baissé l'opacité. Donc je peux remettre mon calque en dessous. Ici je vais faire un petit contrôle H pour voir le rendu et on voit donc que mes feuilles ressortent tout simplement. Donc là ça m'intéresse pas mal. J'ai un petit souci où je vois que ben ici quand je suis venu repeindre mon élément il est un petit peu pixelisé. Donc je vais faire ici un contrôle Z. Je vais revenir en arrière avant qu'on ait fait réapparaître les feuilles. Je fais un contrôle H pour reprendre les sélections. Voilà. Alors normalement il est censé me remettre visible ma sélection. Voilà. Et là du coup ce que je vais faire c'est que sur ma sélection je vais mettre un petit contour progressif. Je reclique sur mon histoire, sur mon masque. Je suis bien ici à 100% et dans sélection je vais venir tout simplement choisir, alors c'est là que j'ai un petit trou de mémoire à chaque fois, contour progressif. Je vais le mettre très léger, je vais venir le monter de 1 pixel, je clique sur appliquer et de cette façon maintenant quand je viens rendre visible mon élément, donc comme ceci, si je remets mon masque à 100% avec un petit contrôle H, on va voir que j'ai moins l'effet que j'avais tout à l'heure de pixelisation. Je vais revenir également sur mon masque, reprendre un pinceau beaucoup plus petit avec du noir, je refais un contrôle H pour revoir ma sélection, je peux désélectionner avec un contrôle D, et ici je peux venir adapter directement mon tracé si j'ai des éléments qui ne m'intéressent pas. Donc là par exemple je peux remettre un petit peu plus, là on voit que j'ai un petit morceau qui s'efface, je le rend visible, là pareil, on va venir adapter comme ceci. Maintenant ce qui peut être intéressant, comme on a ce texte qui ressort, ça va devenir donner un contour, donc c'est là que le plan du dessous va être intéressant. Je le sélectionne et je vais venir cliquer sur FX, effet de calque, et là j'ai un bouton qui s'appelle contour. Ce bouton contour, je clique dessus et je vais pouvoir venir augmenter le rayon de mon contour, je vais le mettre en extérieur, on va pas mal l'augmenter pour avoir quelque chose qui m'intéresse, et je vais le mettre en blanc. Donc là vous voyez, je mets tout à zéro. Ici on peut jouer donc sur le rayon pour avoir quelque chose qui nous intéresse, on peut venir l'agrandir, on peut venir également, pourquoi pas, choisir un dégradé. Donc tout à l'heure on avait un dégradé qui peut être le bleu du fond, ou alors je peux venir ici tout simplement choisir un gris, voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut être un peu bleuté, mais enfoncé, et vous voyez vous pouvez venir donc créer un effet de relief très rapidement. Au lieu de l'avoir en linéaire, on peut le mettre en radial, en conique ou en autre, on peut venir modifier l'échelle, le décalage, et essayer de créer un fond qui nous intéresse. A vous de choisir la couleur que vous voulez. Moi le fond blanc me plaît bien, une fois que c'est terminé, je ferme, et j'ai mon effet qui apparaît. Si je trouve ici que mon effet est trop visible, je peux également venir baisser un peu l'opacité. Donc là par exemple, je vais passer à 70. Je referme, et j'ai mon rendu qui est terminé. Et vous voyez, vous pouvez donc très rapidement venir donner un effet de texte en relief à partir d'une photo et d'un texte dans Affinity Photo. Je vais ici maintenant terminer ce tutoriel. Avant de couper la vidéo, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner, activez la petite cloche, commentez, partagez, ça permet de faire vivre la chaîne et les vidéos, et donc de pouvoir continuer à vous proposer ce genre de petites astuces sur Affinity Photo. Si jamais vous avez des techniques que vous avez vues sur d'autres logiciels et que vous voudriez apprendre, je peux également faire des tutoriels à la demande. Donc n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous tirer à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces à vous souhaiter. un bon apprentissage et une bonne continuation. Hop hop hop, ne partez pas si vite ! Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore ? Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, dans l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux des codes promo pour les avoir à moins cher. N'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501